D'abord, nous avons appris, comme tout le monde, l'information comme quoi M. Saïdé Jinnit a démissionné de son poste de facilitation. Le sentiment pour nous, c'est un sentiment de normal, de satisfaction, parce que c'est une conséquence logique. Mais dans l'entretemps, dans notre déclaration, justement, qui est sortie le 27 mai, le 7 juin plutôt, nous avions annoncé que de notre côté, ça ne signifie pas que nous nous retirions du dialogue, que nous étions disposés à poursuivre le dialogue, pour autant que ça remplit les normes. Alors, les normes, nous les avons déjà décrites, mais maintenant, ce que nous avions demandé est à l'Ist-African Community, à la Syrgène, à l'Union africaine, aux Nations Unies, même à l'Union européenne, c'était de dire, mettez-vous ensemble pour nous aider à nous trouver en groupe de médiateurs, et même vous entendre sur le team leader, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et je crois que c'était cela qui avait été indiqué dans ces déclarations. Maintenant, nous disons, sont-ils prêts à nous aider ? On ne sait pas, nous attendons la réaction. La seule exigence, c'est de dire, nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise la matière de facilité des groupes ou des personnes en conflit.